Je vous souhaite la bienvenue à tous. Il est très heureux de tous vous rencontrer aujourd'hui. Il est très heureux de vous rencontrer dans le centre Kanachaka en 2005. Il a eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre d'entre vous. Et pour d'autres, c'est sans doute la première fois que vous rencontrez, il est très heureux. Donc, certains d'entre vous sont bouddhistes, d'autres ne le sont peut-être pas. Tout le monde est bienvenu. Et lorsque l'on vient au centre, ce n'est pas seulement pour se débarrasser de ces problèmes de manière transitoire, mais c'est vraiment pour s'adonner à une étude approfondie du contexte. C'est très important pour étudier bien. Dans l'étude, nous pouvons être capables de transformer vos états d'esprit. C'est ça qui est très important. C'est le fait de pouvoir changer nos émotions, nos états d'esprit. Donc, si nous venons ici au centre du Dharma, c'est pour pouvoir faire apparaître en nous des états d'esprit positifs, bénéfiques. Et si, à l'inverse, tout en étudiant, nous développons de plus en plus, par exemple, d'habitité, d'attachement, d'engueuil, cela n'aurait pas de sens. C'est un sif de neuf mal-ci², cela s'est passé et n'a pas un montant de l'eau. Ce n'est pas à l'œil. Il s'est passé par un montant d'esprit de l'eau. Il s'est passé par une mèche, de l'eau en cause et de l'eau. Donc ici nous nous adonnons principalement à l'étude d'Amurim, à différents entraînements de l'esprit également. Et ce qui est très important c'est de bien étudier, ça c'est dans une première partie. Et après il faut absolument mettre ce que nous avons étudié en pratique et donc méditer, pratiquer selon les instructions qu'on a. Donc le centre n'est pas simplement un endroit où nous allons en quelque sorte prendre des médicaments de manière transitoire. C'est-à-dire développer des états d'esprit de façon ponctuelle. Donc c'est vraiment pour opérer une transformation en profondeur de notre manière de penser et de nos émotions, de nos états d'esprit. Donc peut-être que c'est souvent le cas parmi les occidentaux qu'on soit attiré en quelque sorte par les pratiques d'entrée ou par les initiations. Et qu'on veuille s'adonner à des méditations, de production, de la vérité. Ou qu'on se dise que peut-être qu'on va obtenir des pouvoirs et peut-être qu'on va avoir des capacités particulières. En fait cela n'est pas très intéressant, cela n'a pas vraiment de grande valeur. Donc il ne faudrait pas non plus avoir cette pensée. d'être réputé, de devenir en quelque sorte quelqu'un de renommé parce que tout le monde saurait que cette personne pratique les tantras. Non, de toute façon on ne peut pas pratiquer les tantras comme ça de manière très rapide. Pour pratiquer les tantras, il faut se fonder sur une très très bonne connaissance des sutras. C'est la base. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Donc avant de demander des initiations auprès des différents lamas, il convient de vérifier d'abord qui est ce lama auquel nous nous en remettons. C'est-à-dire que nous menons une sorte d'enquête sur les qualités de ce maître. Ensuite nous nous demandons si nous avons vraiment foi en ce maître, si nous allons vraiment être capables de nous suivre. Parce que sinon, si comme cela nous demandons des initiations et que par la suite nous apercevons que nous n'avons pas vraiment foi en ce lama ou que nous ne pouvons pas nous confier à lui, et bien à ce moment-là il y a toutes sortes de problèmes qui pourraient en décourir. Et donc ce qui est très important c'est que l'on se trouve dans le cadre d'un centre du dharma, et que l'on se trouve dans le cadre de notre famille ou que cela se passe avec nos amis, nos amis, des personnes que nous fréquentons. Ce qui est important c'est de leur apporter de l'amour, de s'entendre bien avec ces personnes. Et Rinpoche dit qu'il fera des prières à notre intention afin que tous nous puissions avoir une vie harmonieuse et heureuse. Et Rinpoche dit remercie tout le monde et transmets ses meilleurs. au jeu. Merci. Allez, allez, allez. Merci. 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 Vous êtes ? Je pensais que vous êtes des vêtements. Est-ce que vous êtes chien ? Je suis chien? Frenç chien. Frenç chien. Merci. Je suis de Névala. Névala ? Oui.